Bernard a mangé 5 parts du gâteau. Gabriel a mangé 3 parts du gâteau. Si le gâteau avait au début 9 parts égales, quelle fraction du gâteau a été mangée ? On va déjà commencer par représenter ce problème sous la forme d'un dessin. On va dessiner un gâteau rond, par exemple. Je vais le dessiner du mieux que je peux. Voilà un gâteau rond. Et ce gâteau rond, on va le découper en 9 parts égales. Je vais commencer par le découper en 3 parts égales. 3 parts égales, comme ceci. Et si chacune de ces 3 parts, je la découpe en 3 parts égales, je devrais obtenir à la fin 9 parts égales. On va découper déjà cette part-là en 3. On va découper cette deuxième part en 3 aussi. Et cette troisième part en 3. Donc maintenant, je me retrouve avec un gâteau où il y a 9 parts qui sont à peu près égales. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le problème ? On nous dit que Bernard a mangé 5 parts du gâteau. Donc on va colorier 5 parts du gâteau en bleu, parce que c'est ce que Bernard a mangé. Donc ici, on va dire qu'il a mangé 7 parts-là, une première, une deuxième part qu'il a mangée, une troisième part qu'il a mangée, une quatrième part, et une cinquième part. Ça fait quand même pas mal de gâteaux tout ça. Maintenant, on va représenter les parts de gâteau que Gabrielle a mangées. On nous dit qu'elle a mangé 3 parts du gâteau. Donc on va colorier 3 des 9 parts du gâteau. Une première part qu'elle a mangée ici, une deuxième part, et une troisième part. Maintenant, on nous demande dans ce problème, quelle est la fraction du gâteau qui a été mangée ? Déjà, on sait qu'au dénominateur, qu'est-ce qu'on va mettre ? Eh bien oui, au dénominateur, on va écrire 9 déjà. Pourquoi 9 ? Parce qu'au total, il y a 9 parts. Donc il y a un certain nombre de parts sur les 9 parts qu'il y avait au début, qui ont été mangées. Et on va compter le nombre de parts qui ont été mangées. Donc ici, une première part, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, et une huitième. Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis ? Quelle est la fraction du gâteau qui a été mangée ? Eh bien oui, c'est bien ça. Il y a 8 parts sur les 9 qu'il y avait au total qui ont été mangées par Bernard et Gabriel. Donc il y a 8 neuvièmes du gâteau qui a été mangé. On va voir un deuxième exemple. Ici, dans ce problème, on nous dit qu'Inès a mangé 2 parts du gâteau, Omar a mangé 3 parts du gâteau. Si le gâteau avait au début 8 parts égales, quelle fraction du gâteau reste-t-il à la fin ? Donc ici, il faut faire bien attention. On ne nous demande pas quelle est la fraction du gâteau qui a été mangée, mais quelle est la fraction du gâteau qui reste à la fin, une fois qu'Inès et Omar ont mangé du gâteau. Donc on va déjà dessiner notre gâteau. On va le dessiner à nouveau rond, comme ceci. Et ce gâteau, on va le découper en 8 parts égales. 8 parts égales. Donc je commence par le découper en 4. Et si je le découpe à nouveau encore en 4, je vais obtenir un gâteau avec 8 parts à peu près égales. On va représenter les parts qui ont été mangées. On va dire qu'en rouge, on va dessiner ce qu'Inès a mangé. Elle a mangé 2 parts du gâteau. Donc par exemple, cette première part ici et cette deuxième part ici. C'est ce qu'Inès a mangé. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Omar ? On nous dit qu'Omar a mangé 3 parts du gâteau. Donc on va dire qu'il a mangé cette part-là. Ça fait une part, une deuxième part ici et une troisième part ici. Donc tout ce qui a été assuré ici, c'est ce que Inès et Omar ont mangé. Donc on pourrait dire qu'ils ont mangé 1, 2, 3, 4, 5. 5 parts sur les 8 au total. Donc 5 huitièmes du gâteau a été mangé par Inès et Omar. Mais qu'est-ce que tu peux dire sur la fraction du gâteau qui reste ? Donc déjà, on a dit qu'il y avait 5 huitièmes du gâteau qui a été mangé. 5 huitièmes du gâteau a été mangé. Maintenant, ça ne répond pas tout à fait à la question parce qu'on nous demande quelle est la fraction du gâteau qui reste à la fin. Donc on va compter les parts qui le restent. Donc ce qu'on peut dire, c'est que déjà, le dénominateur, ce sera 8. Pourquoi 8 ? Parce qu'il y a 8 parts au total et on va compter le nombre de parts qu'il reste. Il en reste 1, 2 et 3. Donc il reste 3 huitièmes du gâteau. 3 huitièmes, c'est la fraction du gâteau qu'il reste une fois qu'Inès et Omar ont mangé.